Comme je l'annonçais dans la vidéo précédente, tout n'est cependant pas toujours tout rose, notamment lorsque l'on fait face à ce que l'on appelle un conflit de dépendance. Disons que mon projet Bonjour de Speaking Machine doivent également utiliser une classe de la librairie CommonsLang, mais en version 3.5 cette fois-ci. Alors allons-y. Ajoutons. Grâce à Addependency Commons. Voilà, et je vais choisir la version 3.5. La voici. Et bien que s'est-il passé ? Lorsque j'ajoute CommonsLang en version 3.5, la dépendance 3.7 disparaît. C'est ennuyeux. Car si j'avais utilisé dans module 1 quelque chose qui ne fonctionne qu'avec la version 3.7, et bien Speaking Machine n'aurait pas fonctionné. Alors dans le cas présent, la seule chose que j'utilise dans module 1 et qui nécessite CommonsLang est la méthode Abbreviate de StringUtils. Le code de la méthode Abbreviate en version 3.5 est peut-être légèrement différent du code de la méthode Abbreviate en version 3.7. Il ne faut en général pas trop compter sur la compatibilité ascendante entre deux versions d'un même code. Alors ce problème de conflit de dépendance, vous pouvez le visualiser en retournant dans le graphe de dépendance du pom.xml du projet Bonjour. Faites un Clean & Build préalable. Et vous allez constater cette petite flèche rouge au niveau de module 1 vous indiquant que module 1 devrait faire appel à CommonsLang en version 3.7. Mais de par la dépendance tirée par Bonjour ici en version 3.5, et bien la version de CommonsLang qui va finalement être utilisée dans mon projet Bonjour, c'est la version 3.5. Alors la raison de ceci est due au fonctionnement même de Java. Le classpass ne peut pas contenir deux fois les mêmes classes dans des versions différentes. À moins d'utiliser plusieurs instances de ce que l'on appelle le classloader, mais ceci est une autre histoire. Dans le cas présent, nous ne bénéficions que d'un seul classloader. Nous ne pouvons donc pas utiliser à la fois CommonsLang 3 en version 3.5 et CommonsLang 3 en version 3.7. Et si nous voulions régler le conflit, nous aurions eu deux solutions. La première aurait consisté à retourner dans module 1 et tout simplement d'ungrader, diminuer la version de CommonsLang 3 dans ce projet-là. Nous l'aurions passé à 3.5. Voilà, je refais un Clean & Build sur module 1. Un Clean & Build sur Bonjour. Et lorsque je retourne dans mon graphe de dépendance de Bonjour, le conflit disparaît, comme vous pouvez le constater. Ça fonctionnerait parce qu'on a la main sur le code de module 1. Je peux modifier module 1, mais s'il avait fallu modifier une autre librairie, une librairie à laquelle je n'ai pas accès, cette solution n'aurait pas été possible. En général, on ne peut pas modifier les librairies que l'on utilise. Alors la solution que l'on imagine immédiatement est de se résoudre dans le projet Speaking Machine à utiliser la version supérieure, la version 3.7, la même qui était utilisée par notre dépendance module 1. Alors essayons, retournons dans module 1, repassons en version 3.7. Clean & Build. Et dans le projet Bonjour, passons également en version 3.7. Clean & Build à nouveau. Je retourne dans mon graphe de dépendance. Cette fois, module 1 et Bonjour dépendent tous deux de Common Slang en version 3.7. Le problème est résolu. Alors étudions maintenant le problème inverse. Disons que module 1 est utilisé la version 3.5. Comme ceci. Clean & Build. Et que le projet Bonjour ait besoin d'une version supérieure, la version 3.7 par exemple. Et bien lorsque je retourne dans mon onglet Graph, et bien le graphe de dépendance me montre toujours ce conflit. Mais cette fois avec une flèche orange, matérialisant que le problème est un petit peu moins grave. Module 1 a besoin de la version 3.5 et Bonjour a besoin de la version 3.7. La version qui sera utilisée au final est la version 3.7. Le code qui se trouve dans module 1 devra donc utiliser cette version-là de Common Slang. Alors pourquoi ça pose moins de problèmes ? Et bien parce qu'en général, on peut compter sur la compatibilité dite descendante entre les versions d'un même code. La méthode Abbreviate de la classe StringUtils en version 3.7 fonctionnera très probablement de la même manière que la méthode Abbreviate de la classe StringUtils en version 3.5. Alors il s'agit là d'une bonne pratique qui, en général, est respectée par les éditeurs de librairies. Monter en version dans les librairies devrait toujours donner le même résultat. Et si ce n'est pas possible, si l'éditeur de la librairie considère que quelque chose est cassé entre deux versions, et bien il devrait théoriquement créer une autre librairie. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Common Slang. Les premières versions de Common Slang se trouvaient dans une librairie appelée Common Slang tout court. Et à partir de la version 3, quelque chose a dû être cassé, La compatibilité descendante n'était plus assurée. Une deuxième librairie a donc été créée. Elle s'appelle Common Slang 3. Alors il y a un moyen simple de ne plus voir apparaître ce conflit. Dans ce type de cas particulier, on peut tout simplement dire que lorsque l'on fait appel à la librairie Module 1, et bien on ne veut pas de dépendance transitive vers Common Slang. On ne veut pas que Module 1 rapporte Common Slang dans la version 3.5, car ce qui nous intéresse c'est la version 3.7. Pour réaliser ceci, retournez dans les sources du pom.xml du projet Bonjour, et au niveau du Module 1, à l'intérieur de la balise dépendance, vous allez rajouter une balise Exclusions. A l'intérieur de Exclusions, vous rajoutez une balise Exclusions. Et dans cette balise Exclusions, vous allez explicitement indiquer que vous ne voulez pas que Module 1 rapporte Common Slang 3. Vous allez copier-coller ici le groupe ID et l'artifact ID de la librairie que vous ne voulez pas rapporter. Voilà, vous pouvez faire un petit Clean & Build. Et si vous retournez dans votre graphe de dépendance, et bien le conflit est résolu. Merci. Merci.